Le musée Thomas-Henri de Cherbourg nous fait découvrir sa collection permanente. Cette sculpture en marbre intitulée Marguerite à l'église a été réalisée par un sculpteur originaire de Cherbourg, Louis-Alexandre Lefebvre-Délonchamp. On lui doit notamment les sculptures de la façade du théâtre de Cherbourg à quelques mètres du musée. Le sujet de l'œuvre s'inspire du Faust de Goethe. On voit la jeune Marguerite qui se repend à l'église après avoir cédé aux avances du docteur Faust. L'œuvre n'est pas tant intéressante par son sujet. C'est un sujet romantique qui a déjà été traité à de nombreuses reprises au XIXe siècle, mais elle est plutôt intéressante par le travail du marbre, le travail de la matière. La robe de Marguerite se répand en ondulations et en plis très volumineux qui font une parbelle à l'ombre qui vient véritablement donner forme à la matière. Et à certains autres endroits, l'artiste a gravé le marbre de façon très fine sur le coussin pour donner un motif d'amassé, sur les pages du micelle que Marguerite tient également et sur son col en dentelle. Donc on a une alternance comme ça de matière creusée de façon profonde et travaillée en surface de façon beaucoup plus fine. Et cela contribue véritablement à donner vie à cette sculpture. Sous-titrage Société Radio-Canada